Les amis, attention, ce dimanche 7 juillet 2019, je débarque au camping Nouvelle-Floride à Marseillans-Plage. On va se faire un petit meet-up, on va voir un coup ensemble, ce sera offert par le camping en plus. Si vous voulez venir, c'est dimanche à 17h, envoyez-moi un mail et je vous file toutes les infos florianonair94.gmail.com Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, featuring aujourd'hui, Mister Face ! Et aujourd'hui, tu m'as encore rendu dans un endroit et t'es motivé cette année, avant, tu te laissais guider, là maintenant, le mec fait des suggestions et là aujourd'hui, alors c'est un resto, alors attention, ça s'appelle Mabrouk, c'est un resto tunisien, toi t'es d'origine tunisienne, mais c'est pas tunisien 100% authentique, c'est un peu revisité. Alors déjà, c'est la cuisine judéo-tunisienne, donc c'est un peu mélangé, on m'a dit, après c'est un peu bobo, c'est un peu tuniso-libanais, donc il n'y aura pas la mechouya, les pâtes tunisiennes, mais on va essayer. T'es jamais allé encore ? Pas encore, j'ai dit quoi. Donc on va tester, on a une petite team qui nous attend à l'intérieur, on va voir ce que ça donne, c'est parti, très beau t-shirt ! Voilà, real suspect, magnifique, il fait des t-shirts avec tous les mangas, le foot, real suspect ! Oui, il a toujours des bons plans, t-shirt, street art, machin, il est beau gosse, allez, go, c'est parti ! C'est pour la coupe d'une féminine, donc c'est des personnages féminins. Ah ok ! Ah ouais, ok, bien joué, bien joué, bien étudié ! La team, presque au complet, vous avez déjà choisi les filles ? Oui ! Ils font des bowls en fait, donc ça c'est ce que tu me disais, c'est pas vraiment de la bouffe tunisienne, c'est genre ils surfent sur le truc des bowls, voilà, ça c'est des bowls avec graines de couscous, quinoa ou patateuses épicées, et dedans ils te mettent du thon en tartare, oeuf poché, méchouïa, machin, tout ça, du coup ouais c'est vrai que c'est revisité. Bon ça va, tu le sens un peu dans ton élément, est-ce que tu as l'impression d'être au pays un peu là ? Déjà l'ambiance, et on verra maintenant la nourriture. On va dire ce tunisien a revisité, on va voir, c'est de la brève bouffe tunisienne. Mais attention, parce que c'est pour ça que je suis venu avec un tunisien pour voir si ça valide ou pas, tu vois, même si on sait que c'est revisité. On va dire, c'est tunisien, bobo, on verra, je suis tunisien, je suis un peu bobo, ça devrait aller. En tout cas, t'as repéré déjà un truc là-haut ? Ah c'est grâce à Sonia, elle a repéré la bière tunisienne, c'est la Celtia, tous les tunisiens kiffent cette bière, la Celtia, tu les vois au bord de la plage, déchirées, la Celtia. C'est marrant, parce que l'autre jour je suis allé dans un resto réunionnais, le mec il m'a dit, je te dirais si c'est un vrai resto réunionnais, s'il y a la bière, la bière réunionnaise et tout, il l'a vu direct, là c'est pareil. Là il y a la bière tunisienne, et il y a aussi la boisson tunisienne, le soda, ça s'appelle le boga, tunisienne dédicace, boga cidre, boga blanc. Bon, il y a quand même des classiques, il y a quand même de la mechoua, la fameuse salade, il y a la mechoua, on verra si c'est... Il y a du couscous, il y a des briques au thon, voilà donc il y a des briques aussi, toi tu vas prendre des briques ? Moi je vais prendre des briques à viande hachée et ton oeuf. Et après un plat ? Et c'est la limonade tunisienne aussi. Comment on appelle ça ? Le boga. Le boga, le boga blanc. T'en as déjà bu ? Non, c'est la première fois. En fait c'est comme du Sprite en moins sucré, en fait c'est bon. Chaque pays a ses petites boissons chimiques et tout. Ça y est, Face il a récupéré l'échapeau, comment t'as demandé ça à vous ? Il les donne lui. Ah d'accord, ok. Kéina, elle a tellement faim qu'elle voit un serveur passé, elle dit que c'est à nous et qu'il cherche notre table alors que le mec pas du tout. C'est pas du tout pour nous. Après une longue attente, nous voulons la servie. Donc salade mechoua, la mechoua donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi ? C'est la salade nationale tunisienne, c'est la salade nationale tunisienne. La mechoua c'est la base. Il y a des poivrons. Ah il y a des poivrons, c'est pas ce qu'il y a dedans moi, je me connais pas trop. Il y a quoi Sonia ? Allez, tu connais mieux que moi. Poivrons, tomates, oignons, huile d'olive et l'oeuf poché. Il y a toujours l'oeuf poché dessus ? Non mais c'est tellement bon. Ça a l'air super bon. Tu as bien fait couler là comme il faut. Bon, bonne app. Et de ce côté là, team briques. Team briques, un ton. Bon, il a dit que c'était beau, c'est clair. 8 euros les deux briques, c'est pas les prix du bled. C'est pas des dinars. Là, briques à quoi t'as pris ? Alors j'ai pris oeuf et thon, mais l'oeuf il est pas coulant dedans. Il est cuit. Normalement l'oeuf il est coulant chez les Tunisiens. Au choix. Savour hein, 8 euros. C'est 8 euros. Après il y a la viande achée qui a le filet. Donc la technique pour manger la mechoua, c'est que tu prends le pain. Du pain. A la tunisienne. Du pain, dedans. A la tunisienne. Je l'ai pas fait, elle a capé la chaine. Bon du coup, la mechoua ? Pas mal du tout. C'est pas la mechoua de ma mère, ce qui est normal. Mais elle est pas mal, elle passe crème. Ça se râle jamais là, mais je trouve qu'il y a des mamans de toute façon. Ah oui, non mais. Tu peux pas test. Les restaurants tunisiens, ma mère, ils sont là. Ma mère elle est là. Mais un jour, faut qu'on fasse une vidéo chez ta mère. On fera une bouffe chez ma mère, obligatoire. Après je sais pas si on va être filmé, c'est une photo à l'ancienne. Mais en tout cas, la bouffe on la fera. On filmera que ses mains. Voilà. On filmera la bouffe. On va, et là vous allez voir. Hey, vous allez kiffer via l'écran. Allez, on va voir. On va voir. Les briques, moi j'ai bien aimé les briques. C'est vrai que bon, ça se mange super vite, deux petites briques comme ça. Mais bon, regarde même Kayna, elle a mangé ça trop vite. J'attends la suite des briques. Ah et là, briques viandachées. La brique viandachée habite au nom. Mais c'est pas une brique. C'est un rouleau. Ils les ont enroulées. C'est une cigarette. Mais il n'y a rien. Mais c'est une petite cigarette. Attends, est-ce qu'on peut voir par rapport à ta main. Voilà, voilà. Mais c'est une mini-brique, un mini. Ah ouais, là c'est... Alors elle va se pas goûter. C'est pas bon. C'est pas bon ? C'est pas trop. Attends, je vais écouter. Ah, il me faut plusieurs avis. Il y a un arrière-goût d'harissa derrière. Non, c'est pas de l'harissa. C'est pas de l'harissa, c'est du cumin. Et en fait, en Tunisie, on fait souvent ça, de la viande avec du cumin. Mais ça va, il faut juste mettre le cumin par contre. T'es d'accord, j'aime bien. Moi j'aime bien, j'aime bien. Moi j'aime bien, j'aime bien. Deux contre un. Qui veut goûter ? Qui veut goûter ? Qui veut goûter ? Ah ouais. Ça fait le cumin, tout le monde va pas aimer le cumin, d'ailleurs. Moi j'aime bien. Ah ! C'est un fait sale à avoir faim. On fait sale, il attend même pas. Et en plus, il s'en fout partout. Il s'en fout partout. Parce qu'il y a un oeuf poché à l'intérieur. En fait, il s'est dit, quand on fait des vidéos, il faut prévenir avant de manger. Ah, c'est gros et direct. Ah ouais, non mais lui. On dirait qu'il n'a pas mangé depuis je ne sais pas combien d'années. Mais c'est filet, pas madame. C'est un oeuf, mais oui. On dirait qu'il a jeûné. Toi, t'as pris le couscous ? Ouais. Couscous de quoi ? Oui, c'est arbre. Au bœuf. Au bœuf ? Ouais. Ok. Et il y a la semoule de soude déjà ? En dessous. En dessous. Ouais, ouais. En fait, il te livre avec tout. T'as pas besoin de faire toi-même. Il te livre avec la viande, la sauce, les légumes et tout ce qu'il faut. Normalement, on a sous-stomac, t'es harissa en fait. J'ai hâte de goûter. Je suis polie, alors je vais attendre que tout le monde soit servi. Pas comme ça. Il n'y a plus que Kayna, c'est bon, tu peux y aller. Mais c'est les sandwichs. Ils ont oublié ta commande, mais il dit qu'ils t'offrent le sandwich. Ils t'offrent le sandwich à la place. Ça vaut le coup d'attendre. Ça vaut le coup d'attendre. Ça vaut le coup d'attendre. Alors, du coup, le mec, il a déjà mangé la moitié. J'ai même pas eu le temps de dégainer. Du coup, il y a quoi là-dedans ? Il y a deux l'œufs pochés. Il y a du thon, une tomate. Des olives. Ah, il y avait des capes. Non, c'est des olives. Ah, ok, c'est des olives. Parce qu'il y a des capes, mais on a demandé 100 capes, nous. C'est vrai, c'est les capes. Alors, pour l'instant, ce que tu as mangé ? C'est super bon. C'est très bon. Alors, le couscous ? Franchement, il est bon. Après, c'est pas exactement les saveurs tunisiennes. C'est pas exactement les saveurs tunisiennes, mais il est bon. Il passe très bien. De toute façon, ils le disent quand tu regardes le truc. Ils veulent revisiter la chose. Donc, forcément, si tu veux un truc vraiment stricto sans suite unisien, ce ne sera pas là. Non. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Attends, il y a une épice. Il y a des navettes. Je crois qu'il y a du cumin, en fait. Je crois que c'est le bœuf où il y a du cumin. Il y a quoi ? Il y a des pois chiches, il y a un peu de courgettes, il y a de la coriandre. C'est de la sauce tomate. Franchement, ça va, il passe très bien. Alors, le sandwich ? Alors, je commence à piocher. Attends, tu le manges à la bourgeoise. Tu le manges à la fourchette. Tu ne croques pas dedans. Non, mais je vais croquer. Je vais croquer. Je vais croquer. Mais je... Là, tu visites, là, pour l'instant. C'est ça. J'appréhende la chose. Non, mais allez, je vais croquer. C'est super bon. Sérieux ? Oui. C'est le pain qui est délicieux. Le pain est vraiment bon. C'est quoi le pain, du coup ? C'est genre pas de boute ? Oui, exactement. Oui, oui, oui. Non, il est vraiment bon. Il est chaud, il est chaud. Ah, c'est ça, tu l'as reçu. Mais tu n'as pas attendu beaucoup plus longtemps et tu as eu la gratuité. Et je n'ai plus longtemps et je n'ai plus la gratuité. Franchement, tu as la chance. Il est chaud. Ah là là, la chance. C'est magnifique. Est-ce que tu veux le voir ? Oui, écoute. Vas-y, fais-moi la visite, parce que du coup, on n'a pas trop fait la visite. Donc, c'est un pain bad boot. Oui. C'est quoi un pain bad boot, pour ceux qui connaissent pas ? C'est un pain de semoule. Pain de semoule ? Voilà, avec un oeuf pochet, tomate, du thon, des oignons. Et c'est tout, je crois, et des olives, parce que j'ai demandé sans capre. Est-ce que tu vas percer d'abord l'oeuf ? Voilà. Il a bien coulé, là. Et maintenant, je vais le savourer. Et bon appétit, bien sûr. Bon appétit, bien sûr. Du coup, lui, c'est Alex. C'est toi qui a fondé le resto ? C'est bien moi, Mabrouk. D'accord, OK. Et donc, le concept, on l'a dit, c'est revendiquer. C'est tunisien. Tu revisites un peu. C'est ça ? C'est la cuisine de ma grand-mère, je suis tunisien. Et en fait, c'est vraiment, on peut mettre ça au goût du jour. Plus jeune, beau cadre. Comme vous pouvez voir, on remonte ça. Et il y a des jolies filles, en plus. Bon, allez, on y va. C'est parti. Ah ! Il y a des gros morceaux de thon à l'intérieur. C'est vrai qu'il est bon, je pense, Alexandre. Ouais, il est bon, je pense. C'est vachement frais tout ce qu'il y a dedans. Le pain est trop bon. Et puis le petit mélange, voilà, tomates, olives. Thon, l'œuf poché. C'est cool. Et on ne peut pas demander ça à Arisa parce que c'est le thon lui-même qui est assaisonné à la Arisa. Et c'est vrai que la première bouchée, ça allait. Mais là, ça remonte et ça ressort par le nez. Bon, c'est vrai qu'autant on trouvait que les entrées n'étaient pas très copieuses, autant là, on cale là. Les sandwiches, ils m'ont mis KO les sandwiches. Ouais, le pain, rien que le pain, il cale. C'est vrai que c'est bon. Mais regardez, Kayna, il faut dire qu'elle a pris 25 000 brics au début, mais elle ne finit pas. Je ne finis pas, c'était trop copieux. Mais c'était très bon le sandwich. Ah ouais. Elles n'avaient plus très faim, mais quand même dessert. Les desserts, c'est la base. Même quand tu n'as plus faim, c'est ça quand même. Ouais, alors non. On n'a plus faim, mais il y a toujours de la place pour les desserts. Toujours. Ça, c'est le mille et une feuille. C'est quoi ? Alors, mille et une feuille, c'est un mille feuille tunisien. Orange. Je ne sais pas si tu m'as dit. Non, non, non. Justement, c'est ça le truc. Ce n'est pas le mille feuille tunisien. C'est revisité. Revisité, oui. C'est quoi la pâte ? Cannelle, orange, la pâte, j'ai aucune idée. Tu sais ce que c'est que la pâte ? À mon avis, c'est comme le cigare, là. C'est le biscuit. De la pâte feuilletée, est-ce que ça te fait ? Ouais, c'est ça. La pâte feuilletée. Cannelle, orange. Et de l'amande. Ok. Alors, il y avait de l'amande, normalement. C'est original. C'est une création, ça, pour le coup. Ouais, je me suis en train de prendre. On retrouve les arômes marocains. Ah ouais ? Et oui, au Maroc, on fait beaucoup de desserts avec de cannelle, d'orange et d'amande. Et toi, alors, Sabayon, en fait, c'est quoi ? C'est un sort-il ? C'est de la soupe, en fait. La soupe de glace. C'est un peu ça, ouais. C'est tout vert et menthe. Et je voulais un dessert pour me rafraîchir, mais c'est pas froid. Ça a chauffé, ça a coulé. Et donc là, c'est un petit peu de la soupe. Pas mauvais, mais c'est pas frais. Bon, les amis, il fait toujours chaud. Un peu moins. Il y a un peu d'air, là, quand même. Non, là, il fait mal hier. Là, ça fait du bien. Franchement, toi, t'as pris ton couscous en pleine canicule. Rien ne t'a arrêté. Une vraie. Elle est tellement courageuse. Non, mais on a tous bien mangé parce que franchement, le sandwich, voilà. Alors, point positif, point négatif, point positif. Super équipe. Ouais, c'est vrai. Les serveurs, les salaveurs, c'est des agnes. La déco, elle est belle. Ça fait un peu si d'hypouzaïde, bleu et blanc. Et la musique aussi. La musique, oui. Ouais, ils sont mis à la danse. Est-ce qu'on a dansé ? On a chanté. Gustativement parlant. Et gustativement parlant. Alors, le sandwich est très bon. Le sandwich est très bon. Un peu épicé quand même. Non, c'est marrant. Le tulisien, c'est pas épicé du tout. Si, un peu quand même. Et par contre, c'est des bonnes doses. Quand tu prends entrée et plat, t'es KO. On était un petit peu déçus par les entrées. Parce qu'au pro-rata du prix, il n'y avait que deux briques. Donc voilà. Mais après, c'est vrai qu'ils nous ont achevé sur le plat. Sur le plat, ouais. Les plats étaient faits. Ah, c'était gourmand, ça. C'est très bon. Mais par contre, il ne faut pas se faire dans la usine tulisienne typique. C'est-à-dire que les tunisiennes revisitées, comme ils disent, c'est... Non, mais c'est très bien. C'est bon, mais c'est pas tunisien à 100%. Voilà, c'est tunisien du marais. Ça reprend les codes. Tunisien du marais, on va dire. Moi, j'ai trouvé ça cool. Bonne expérience, c'était sympa. Après, c'est pas le genre de truc où, perso, moi, je retournerai après chaque 15 secondes, où je retournerai... Régulièrement. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, adresse à essayer. Ouais. Voilà. Et le staff, super gentil. Ouais, non, franchement, ils sont super gentils. Ils sont offerts le sandwich de Keïna parce qu'il a mis du temps à arriver. À la fin, il s'est un peu planté dans l'addition, donc du coup, il a offert les desserts, carrément les desserts. Donc franchement, ils sont cool. Franchement, ils sont cool. Bon, bah voilà. Merci, on vous met l'adresse dans la description. Et puis, on met un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook. C'est Florian Honor. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Honor. Il y en a un qui suit. Un qui suit. Ciao. On est calé. On est calé. On est calé. Alors, tu dis quoi, Florian?